Bonjour à tous, c'est Léo d'œuf, bonne année et bienvenue dans l'apéro, l'émission à consommer sans modération en partenariat avec makinpoche.fr dans laquelle vous retrouvez un samedi sur deux 4 applications à absolument installer sur votre mobile. Et pour bien commencer cette troisième émission et cette nouvelle année, pourquoi ne pas envoyer des photos de vous ou de ce qui vous entoure à vos proches ou encore de traquer avec eux à distance ? Pour ce qui est de la photo, elle dépendra du destinataire. Si vous souhaitez l'envoyer à la fille ou au garçon dont vous êtes amoureux, mieux vaut être à son avantage. En revanche, si c'est pour amuser un ami, fini les paillettes, les cheveux en tempête, le caleçon sur la tête, mais il serait bien possible que cet ami, s'il est digne de ce nom, partage le cliché sur les réseaux sociaux tels que Facebook, réseau sur lequel la fille ou le garçon dont vous êtes toujours amoureux se trouve également et cela pourrait atteindre l'image qu'il ou elle a de vous. Je suis sûr que la plupart d'entre vous voient très bien de quelle application je veux parler, elle connaît un succès sans fin en France, Snapchat. Snapchat va vous permettre d'envoyer des photos prises depuis votre appareil rapidement et simplement, à d'autres contacts qui possèdent l'application, et vous pourrez même y ajouter un peu de texte. L'avantage, c'est que vous pourrez sélectionner une durée allant de 1 à 10 secondes, après laquelle la photo s'autodétruira. Parfait, me direz-vous, je vais maintenant pouvoir envoyer des photos de moi complètement dénudées à tout le monde, non, sérieusement, si vous vous dites ça, arrêtez l'apéro. Mais l'application n'est pas parfaite et elle n'y peut pas grand chose, puisqu'il est possible d'effectuer un screenshot, une capture d'écran. C'est pour cela qu'il est conseillé de ne sélectionner que quelques secondes pour les photos les plus compromettantes. Snapchat était au début très sollicité pour les sextos, mais c'est très déconseillé, surtout depuis que la base de données du service a été piratée, laissant plus de 4 millions de comptes dans la nature. Snapchat est bien évidemment gratuit, sans pub, et est disponible sur iOS et Android. Petite nouveauté pour télécharger l'application, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran avec une application adéquate. On enchaîne avec une autre application très connue, mais qui mérite d'être citée dans l'apéro. L'année 2013 a été marquée par iOS 7, qui contenait la nouvelle application GPS d'Apple, Plan. Et vous n'êtes certainement pas sans savoir que Plan fut un échec, vu les nombreuses critiques et parodies qui sont apparues sur la toile. Alors, quelle application GPS choisir pour son iPhone ? Ne cherchez plus, elle s'appelle Waze. Derrière cette application GPS rachetée il y a peu par Google, se cache une communauté grandissante avec de nombreux avantages. En plus d'une interface agréable et ergonomique, vous aurez à disposition des informations telles que des radars, accidents ou autres imprévus de la route, qui seront notifiés par d'autres utilisateurs de l'application. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'application GPS la plus complète et sociale par vous-même, d'autant plus qu'elle est gratuite et disponible sur iOS, Android et même Windows Phone. En rentrant chez vous à la fin de la journée, votre premier réflexe est de vous demander quel film bercera votre soirée, alors l'application Cinémur est faite pour vous. Avec Cinémur, vous pouvez avoir une vue complète des films et séries qui vous attendent, à la télévision comme au cinéma, sur une seule et même page. L'application permet également de définir une alarme 10 minutes avant la diffusion d'un programme, ou encore de créer une liste de souhaits à partager avec vos amis. Elle peut en effet se connecter à Facebook ou Twitter, et permettre à cette occasion d'organiser des sorties ciné facilement avec vos proches, ou de profiter d'un bon film pour nouer des liens privilégiés avec les personnes rencontrées sur la toile. Les utilisateurs de la Freebox Revolution pourront également avoir droit à quelques avantages, comme la programmation d'un enregistrement à distance, et également un mode télécommande pour zapper en toute tranquillité, sans quitter le fond de votre canapé. Depuis peu, l'application intègre également les dernières boards d'annonce pour avoir un avant-goût des prochaines sorties ciné, la vue est très complète et comprend en plus de la vidéo un synopsis et un baromètre des critiques. On apprécie grandement la fluidité de l'interface et la navigation par gestes qui permet d'atteindre très facilement toutes les informations dont on a besoin au moment voulu. Ciné mur est gratuit sur iPhone et Android. Nostalgique de l'époque de Mario Kart, vous avez adoré le franc succès d'Angry Birds, alors n'attendez plus et téléchargez le jeu Angry Birds Go. Débloquez de nouveaux personnages, différentes aptitudes, mais ne croyez pas que ce jeu est simple, vous devez gonfler votre carte pour continuer de gagner des courses et ainsi de l'argent. L'un des seuls points noirs à retenir serait surtout le nombre d'achats in-app relativement important, mais ne vous en faites pas, vous pouvez toujours vous amuser même si vous ne souhaitez pas dépenser le moindre sou. Je vous laisse apprécier la nostalgie d'un bon vieux Mario et la rapidité d'un Angry Birds, tout ceci gratuitement, que ce soit sur iOS, Android, Windows Phone ou encore Blackberry. Et voilà l'apéro, c'est déjà terminé, j'espère que ce cocktail d'applications vous a plu. Pour 2014, prenez de bonnes résolutions, je ne vous demande pas d'arrêter de fumer ou de faire un régime comme tous les ans, mais simplement envoyez-nous vos applications favorites à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Sur ce, je vous laisse, moi je pars pour l'Espagne, raison pour laquelle il n'y aura pas de vidéo pendant un mois, en attendant je compte sur vous pour alimenter votre mobile. Allez, je vous dis à la prochaine, c'était LéoDef. 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 LéoDef.